Bonjour les amis, enfin la saison 3 de Pedro Labricole et là vous allez voir c'est génial, c'est pour les fêtes de Noël, c'est pour les anniversaires on peut faire des trucs super avec les enfants, on va commencer tout de suite on va se faire 1, 2, 1, grand jeu de dames géants il n'y a aucun danger pour les enfants et vous allez voir les jetons c'est le top regardez, les enfants ne peuvent pas se vous laisser avec, c'est de la mousse et en plus ils ne peuvent même pas les avaler, donc il n'y a pas à dire il a avalé le jeton parce que vous avez le morceau, ok, donc ça vous permet de jouer après en famille et c'est très important les jeux de famille comme ça parce que les tablettes, les jeux vidéo, ils utilisent un programme qui est préfait donc c'est bien de faire fonctionner un peu son intelligence et vous allez voir, la première chose c'est d'aller acheter dans un magasin de décoration deux feuilles de papier qui vous font plaisir au niveau des couleurs, d'accord et la seconde chose qui est la chose principale pour nous, vous allez voir ce qui est génial on l'utilise pour les piscines, ça s'appelle des frites de mousse regardez ces bonnes frites, alors je sais qu'on a envie de se taper dessus donc on prend deux couleurs différentes, ça ce sont nos jetons ok, ça va vous changer de la piscine je prends mes feuilles, regardez, de Canson il y a d'autres marques que Canson, on trouve ça dans tous les magasins d'encadrement je fais mon trait sachant que les ronds font 6,5 cm obligatoirement, vous allez voir les ronds, les carrés du jeu doivent eux faire 10 cm alors ça, cette partie là est à faire ou vous le faites au ciseau regardez, vous tracez pour que les enfants le coupent avec leur ciseau à bourron ou si c'est papa et maman qui le font là, vous pouvez utiliser un cutter mais ça, c'est que pour papa et maman ok, j'aime bien le cutter je viens de vous montrer quelque chose qui est très important j'additionne plusieurs feuilles ça évite de m'embêter à recalculer deux fois et quand vous coupez, je vous promets, vous allez avoir regardez une exactitude parfaite au niveau des carrés donc ça vous permet de faire plein de carrés de la bonne taille voilà alors maintenant on a tous nos carrés et bien il suffit c'est très facile de les scotcher en dessous c'est ce qu'on a fait là regardez vous me les scotchez vous voyez ce petit côté brillant c'est les scotches ou alors ce qui est très très bien c'est de les coller sur un carton on met un peu de colle on a un carton, on le colle et ça les enfants ils adorent c'est un super travail pour le mercredi ou le week-end avec papa et maman donc on les colle tout bêtement il existe aussi dans les magasins d'encadrement ce qu'on appelle une carte fixe c'est un carton qui est autocollant donc pas de colle ça évite d'en foutre pas tout sur la moquette et au niveau des vêtements c'est important donc et hop vous me collez sur ce carton autocollant vos carrés donc il suffit de les placer et c'est extrêmement facile alors maintenant on va voir la partie du coeur du système vous allez voir ce sont les jetons alors voilà alors ça c'est une opération franchement qui est je préfère que ce soit papa et maman vous le faites pas faire aux enfants ça peut être dangereux maintenant je vais vous couper je vais vous montrer comment on fait regardez mes belles frites voilà vous déterminez vous mesurez ce que vous avez besoin et tous les 10 mm on se fait une petite tranche oh que c'est du bon saucisson et on peut se faire regardez des jetons magnifiques ce sont des jetons incassables vu la taille bébé va pas l'avaler vous voyez alors on se fait des jetons vous aurez au préalablement mesuré et fait des traits pour pouvoir mais avec un couteau de cuisine si possible lisse mais pas avec des dents parce que les dents vont vous esquinter la mousse ce qui est bien éviter des pions verts sur un plateau vert donc là vous voyez regardez hop on va pouvoir disposer les pions jouer avec des pions incassables même s'ils se les mettent dans la figure on est pas blessé c'est l'avantage et vous allez pouvoir leur apprendre les règles le jeu de dame comme quoi c'est vraiment un super jeu instructif à l'époque des jeux internet ça change un peu puis ça permet de développer en famille un truc très sympa voilà donc les frites font 6,5 et le carré 10 cm c'est facile à faire un peu de papier un peu de frites et franchement vous allez avoir un jeu géant alors c'est 10 cartes dans un sens 10 cm le plateau fait 1 mètre par 1 mètre voilà ça c'est important et puis il n'y a pas de soucis des jetons pas chers et surtout on ne se blesse pas avec bonne taille et puis un jeu géant c'est bien bon voilà vous avez vu comment maintenant faire votre jeu vous allez pouvoir vous faire plaisir et puis on se dit à bientôt dans un autre épisode 2 6 9 10 9 10 11 disciple